Musique Coucou tout le monde ! Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez sûrement vu en story, nous avons reçu la visite d'une chouette hulotte dans la maison. Elle était tombée dans l'insert. Heureusement Dimitri était à la maison à ce moment-là et il a pu secourir la demoiselle. Ou le monsieur d'ailleurs. Il a bien protégé toute la maison pour la faire sortir en toute sécurité et elle a retrouvé sa liberté. Vous vous souvenez, on vous avait expliqué dans un épisode précédent notre petite prise de tête par rapport à l'isolation. Et je suppose qu'en voyant ces images de l'isolation qui est démontée, vous comprenez quelle a été notre décision. Donc c'est un peu à contre-cœur et c'est beaucoup de boulot et d'argent jeté en l'air. Mais il valait mieux s'en rendre compte maintenant qu'une fois que tout le placo serait mis et que les plafonneurs seraient passés, eh bien là, mon Dieu, les conséquences auraient été vachement plus désastreuses. Si on s'était rendu compte d'ici deux, trois ans qu'on avait des tâches sur le placo et qu'en plus notre toiture était foutue, ben là, voilà. Donc ça nous fait bien... Mais valait mieux maintenant. C'est un mal pour un bien, malgré tout. Donc on a tout enlevé et on va devoir tout ré-isoler d'une autre façon. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi on en est arrivé à cette conclusion et ce qu'on a prévu de faire pour remédier au problème. En fait, on peut isoler normalement entre les chevrons, dans la majorité des cas, sauf si comme nous, vous avez une sous-toiture, donc un pare-pluie goudronné. Donc notre pare-pluie est goudronné, ce qui fait qu'il est... Ce qui fait qu'il n'est pas respirant et que si on vient coller de la laine de verre ou de roche entre les chevrons, eh bien on étouffe la toiture et donc on a de la condensation qui se forme, qui fait pourrir les chevrons et là vous êtes vraiment sur un résultat catastrophique. Donc en fait, on a enlevé toute l'isolation et on va venir mettre des panneaux en PU ici sur les chevrons. Donc on aura une lame d'air entre les chevrons, on aura les panneaux en PU qui vont venir à partir d'ici et qui seront plus épais. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas garder les bleus qu'on avait mis parce qu'ils étaient assez fins. Comme ils étaient combinés à la laine de roche, la totalité marchait ensemble. Mais ici, comme on n'a plus la laine de roche, on doit partir sur des panneaux qui sont plus épais. Donc on va prendre des panneaux en PU avec directement l'aluminium qui est d'un côté et ils sont rainurés. Comme ça, ils peuvent être emboîtés les uns dans les autres. C'est beaucoup plus simple. Et voilà. Et je ne sais pas du tout si on va réussir à garder nos poutres. En fait, on voulait justement isoler entre les chevrons pour pouvoir garder un maximum de poutres. Mais maintenant qu'on va venir avec une nouvelle isolation qui va être beaucoup plus épaisse, eh bien, on va voir si on sait toujours les garder ou pas. On espère. Enfin, moi j'espère. Dimitri n'espère pas spécialement parce qu'il va devoir les poncer. Mais enfin, voilà. Résultat des courses. Beaucoup de boulot, beaucoup d'argent pour rien. Mais comme je le disais précédemment, valait mieux le savoir maintenant. Clairement, c'est un mal pour un bien que de la prendre dans 5 ans quand tout était foutu. Du coup, on a retiré également tout le deuxième étage. Et là, vous voyez, il y a encore tout ça à enlever. Tout ça qui était bien beau, bien propre, bien terminé. Et tout va devoir partir. C'est génial. Ouais. On est passé par une phase un peu dépressive, je vous avoue. Tu vois, on dirait que c'est mouillé. C'est ça que je vous disais le pare-pluie goudronné. Là, on le voit bien. Donc c'est à cause de lui, tout ça. Salut les gars. Donc voilà, aujourd'hui, on ne va pas faire grand-chose parce qu'il est déjà 16 heures. Mais ce qu'on va faire, c'est que cette semaine, on va commencer l'armature du plafond. Donc ce que je vais déjà commencer à faire moi aujourd'hui, c'est tous les 120. Je vais déjà mettre les suspentes afin que demain, on vienne et on a juste à clipser. Je vais faire ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est poser toutes les suspentes comme vous voyez ici au-dessus. J'ai commencé une rangée. Je vais faire ça partout. Après venir avec le laser pour mettre tout à niveau. Alors, maintenant que toutes les suspentes sont mises, on ne voit pas trop, mais je vous assure que toutes les suspentes sont mises, on va venir délimiter au laser la hauteur du plafond. On va venir mettre tout le périphérique pour ensuite venir latter. Top. Je pense que c'est le niveau. Voilà, tout est suspend. Je vais venir après disquer au trait du laser. Donc voilà les gars, je vous montre ici tout est fait au laser. tout est au laser. Jorgos, qu'est-ce qu'on pense du boulot ? Je ne comprends pas. Je ne peux plus sur ma lettre. Les gars, à nouveau sur le chantier, aujourd'hui, la structure principale du plafond est faite et je vais commencer à faire les décaissements. Alors ici, vous pouvez voir, vous pouvez voir là où va tomber la toile. Nous avons fait le caisson pour la toile. Ça va donner ça, pas mal. Donc voilà. Je fais en deux parties le caisson car c'est ici que vient se mettre la toile qui va descendre. tout est à niveau. Vous voyez, c'est un peu rose là parce qu'il mord dessus. Tout est à niveau. C'est un peu plus bon. C'est un peu plus ça va. C'est parti ! Par contre, du côté-là, ça va, il n'y a pas de souci, je sais venir attacher mes plaques. Par contre, en largeur, j'arrive toujours en fin ici. Donc, j'ai trouvé une petite astuce. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'ai tout simplement découpé à bonne distance pour ensuite venir avoir le décaissement pour pouvoir venir visser ma plaque ici. Je vais attaquer le plafond du bar parce qu'ici, il reste du chipotage à faire. Il me reste juste le côté-là, ici, comme vous pouvez le voir. Alors, celui-là, le côté-là, il me reste encore à faire ce côté-ci, mais je ne le ferme pas tout de suite car le chauffagiste doit encore s'ertir des tuyaux. Après, il me reste à recouvrir la peau. Donc, tout ça, je vais faire un dernier. Alors, maintenant, je vais avancer un maximum sur ce plafond. Normalement, il sera fini aujourd'hui, ici, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, chef ? On termine le plafond d'ici. Du bar ? Du bar, ouais. Et regarde le niveau comme il est beau. Et ça, c'est beau. Regarde, là, je vais le remontrer. Ouais. Vous voyez le trait rouge ? Il est partout à ras. Bien sûr, là, il n'est pas encore parce que je vais le clipser. Et donc, en fait, tu as mis les suspens et tu es venu clipser le rail à la bonne hauteur, à la hauteur définitive du plafond. Ouais. Ça me les suspens, je les ai déjà pré-réglés. Pourquoi tu stresses, Bibou ? Tu as la pression parce que tout YouTube te regarde. Après, ils vont dire, il fait n'importe quoi, celui-là, quel tocard. C'est pas grave, parce qu'ils verront le plafond. Je compte pas à ce que tout YouTube vienne dans la maison non plus. Ouais. On les verront sur YouTube, le résultat final. Ouais. Ils comprennent bien. Il a acheté un nouveau pantalon avec plein de poches, comme Emilien et Rachel. Il n'en peut plus, là. C'est un raccord. C'est un raccord. Et donc, tu mets ça pour faire la jonction entre deux... Bien. Bien. Entre deux... T'as vu, il me manque un mot. Entre deux, quoi ? Entre deux profilés. Entre deux profilés. Entre deux profilés, voilà. Donc, le petit bout que vous avez vu sert à faire la jonction entre deux profilés. Philippe ! Tu veux assister à la naissance de ta gorge ? C'est un peu bizarre, ça. La naissance de ma gorge, ouais. Elle est là, en fait ? Elle est déjà née ou pas encore, là ? Détour. Pas encore. Les gars, vous allez assister en live à la naissance de ma gorge. Elle se prépare, là. Et petite ambiance, ici. Non, 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 non. Je vais encore finir ici. Eh, 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 eh. C'est quoi, ça ? J'exige. J'aimerais savoir ce que c'est. Explique à YouTube ce que c'est, ça. Tu vas voir, je viens mettre ça sur mon profilé. Et après, je viens clipser mon autre profilé perpendiculairement. La naissance de ma gorge me donne envie d'éternuer. Et pendant ce temps-là, Dimitri vous fait des petits time-lapse. Je tiens quand même à signaler qu'il rêve des plafonds. Cette nuit, il m'a réveillé trois fois pour me dire « Non, mais ça va, c'est les plafonds, je vais savoir les remonter de 5 cm. » « Ok, mais t'as pas envie de dormir ? » « Si, si ! » « Je te hypnotise, juju ! » « Et papa d'achat ! » « Oh bébé ! » « En avant ! » « Let's go, juju ! » « Ça, c'est quand je sortes en discothèque ! » « C'est un temps qui est bien loin derrière toi, là, maintenant. » « Voilà, les petits gars, donc on a fini pour le moment le plafond du bar avec tous les décaissements et tous les renforts à 60. » « Maintenant, pour faire le décaissement de ce côté, il va falloir qu'on habille la peautre. » « C'est une première, donc on va utiliser de la colle PU et on va habiller cette peautre. » « Voilà, ici nous avons procédé de la façon suivante. » « On a mis un périphérique sur le bas, un périphérique sur le haut, bien à fleur, à ras. » « On est venu ensuite mettre la colle, de la colle PU. » « C'est celle ici. » « Franchement, c'est une colle qui va super bien. » « Et après ça, on est venu mettre en serrage notre montant coupé à la distance et il est bien en serrage. » « Moi et moi, ça ne bouge plus. » « Mais c'est fait par moi. » « Ensuite, tous les 60 cm, nous allons venir en mettre un pour prendre notre plaque. » « Ni vu ni connu. » « Mi fig, mi raisin, Natacha. » « Si vous moquez, tu m'exe détendez pas. » « Sous-titrage enите pas ! » « 이러 à ma電ère, tu dois être bien. » « Qu'est-ce que tu es bien? » « Tu dois être bien avec mon à-d'un dans les soirs. » « LC-D « Ci Инquice » « C'est ça qui s'enjusait pour l' Crew ? » « Tu dois être bien avec mon à-d'un dans les soirs. » « Les soirs que j'adore, tu dois être bien- Universités tengas celle articéale sur ce son does. » « C'est cherement, aujourd'hui dans tout cela. » on va remettre tous les 30 cm comme ce sont des plaques de 60 on va fixer tous les 30 cm j'ai commencé à faire ici les caissons maintenant on va faire le milieu car il y à 60 on va venir remettre tout à 30 et voilà après cette rendu compte qu'on avait fait de la merde pour la teinture pour l'isolation maintenant on démonte tout allez on démonte pour faire un bon boulot ça va beaucoup plus vite de défaire que de faire voilà on a tout retiré maintenant on va tout évacuer ça c'est ça la réno faire des erreurs je vous montre les beaux plafonds qui ont été réalisés par dimitri il a fait ça comme un professionnel parce que là mon dieu il les a dédoublé donc clairement je pense qu'on peut se pendre dessus et qu'ils ne bougeront jamais ici on a laissé un déquestrement de là à la de non entre tout périphériques on est descendu de 18 pourquoi 18 ça peut paraître beaucoup mais on a dû descendre de 18 car ici j'ai fait une question pour venir et donc en fait on a redescendu tous les plafonds comme il explique en périphériques et on a laissé la hauteur maximum au centre dans le bar donc on a fait une goulotte tout le long des fenêtres pour cacher les rideaux et les stores oui c'est une goulotte de 20 de large sur plus ou sur 18 du coup voilà alors ce qui permet de nous laisser quand même une hauteur sous plafond de deux mètres 53 c'est ce qui fait 110 c'est pile poil largeur de l'ouverture donc on va continuer l'espèce de décaissement ici tout le long jusque dans le fond avec la goulotte parce que je vous rappelle cette fenêtre va être agrandi en porte fenêtre et donc de nouveau on pourra cacher les rideaux et les stores dans la goulotte et donc on aura cette partie ici qui sera un peu plus basse et puis là on rattrape la hauteur normale du plafond dans la cuisine donc on a des plafonds qui sont un peu plus spéciaux le plus bas étant celui du salon mais comme le salon est très long et très étroit le fait qu'il ait été un peu baissé lui donne une impression d'un peu plus large en fait donc c'est pas plus mal même si c'est bas mais ouais c'est pas plus mal dimitri va calculer on va voir directement combien on a à combien on a de 53 en sachant qu'on remonte le sol sous les caissons sous les caissons on a 2,38 et au centre 2,75 donc on a 2,55 au centre ici et 2,38 sur les côtés on a 2,60 au bas ouais 2,60 ouais et sous le caisson on a 2,50 logique 2,60 et 2,50 et celui-ci on le voulait plat à la base mais le souci c'est que de nouveau on avait le problème avec la goulotte pour encastrer les stores et les rideaux et du coup soit on perdait les 10 cm et il devenait plat soit on faisait un espèce de décaissement comme on a fait dans le salon et donc c'est ce qu'on a choisi pour récupérer un maximum de hauteur l'épisode est déjà terminé on vous dit à la semaine prochaine et merci pour vos commentaires vos likes et votre soutien sans faille tout au long des épisodes la semaine prochaine il se pourrait que l'épisode soit consacré à la révélation de la cuisine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti